donc dans ce module je vais vous expliquer un petit peu qu'est ce que la btests et à quoi ça va vous servir donc c'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser dans système io je vous ferai une vidéo juste après qui sera accessible dans l'information vous allez pouvoir voir comment vous pouvez faire pour l'utiliser grâce sur vos sur vos landing page page de capture sur vos pages d'inscription à des webinaires sur tout un tas de choses sur votre site internet aussi si vous utilisez système io pour créer votre site vous pouvez voir ab tester différentes pages etc donc qu'est ce que c'est la btests la btesting qu'est ce que c'est à quoi ça sert la btests donc ab ab c'est qu'on va avoir une version à une version b c'est à dire vous allez avoir une première version donc la version a vous allez avoir une page peut-être avec une accroche donc un titre un bouton ici vous allez mettre peut-être des témoignages peut-être qu'ici vous allez mettre un formulaire newsletter par exemple donc ça c'est votre on va dire votre premier test est ce que vous voulez dans votre objectif vous voulez que les gens cliquent sur ce bouton pour accéder à une page pour pouvoir rentrer je sais pas par exemple des coordonnées bancaires voilà c'est une page de vente par exemple un bon de commande donc ça c'est la première la première version la version a ensuite vous avez la version b donc là vous pouvez vous dire ben j'ai pas envie de tester ça j'ai envie de tester autre chose vous pouvez alors c'est là où je vous donne vraiment une indication primordiale pour les ab tests un ab test ce n'est pas une version totalement différente c'est à dire que vous allez pas par exemple mettre un formulaire de paiement ici ensuite votre titre ensuite là vous allez mettre votre newsletter ensuite là vous allez mettre une vidéo si vous faites ça c'est pas un ab test là vous êtes vous avez deux versions vraiment trop différentes et le problème c'est que vous allez changer le haut vous allez changer là vous les allez changer là et donc du coup vous n'allez pas savoir quel élément qui fait que votre prospect devient client par exemple s'il achète est ce que c'est ça est ce que c'est le titre est ce que c'est le fait d'avoir mis une vidéo ici voilà vous pouvez pas savoir donc le problème c'est que à la fin vous faites un ab test et ça sert strictement à rien parce que vous vous retrouvez à faire un test inutile moi ce que je vous recommande quand vous faites un ab test prenez vos deux pages et vous tester uniquement un seul élément vraiment un seul élément pour moi en termes de priorité ce qu'il faut tester en priorité pour moi c'est le texte le texte où on peut appeler ça le copywriting c'est le texte à tester en priorité parce que c'est ça qui fait que les gens vont passer à l'action si vous testez la couleur d'un bouton par exemple vous voulez tester un bouton bleu et ici un bouton violet il n'y aura pas un impact énorme sur ce qu'on appelle le taux de conversion votre taux de conversion va ne va pas beaucoup changer pour pour vous rappeler un taux de conversion c'est quoi sur 100 personnes voilà vous avez 100 personnes combien de personnes clique sur votre bouton et passe à l'étape d'après donc là vous avez votre page combien de personnes clique sur votre bouton ici et passe à l'étape d'après et vous pouvez utiliser ça par exemple si vous avez une page de commande avec un bon de commande ici vous avez le numéro de carte bleue ici et ensuite le paiement combien de personnes ici vous avez un merci combien de personnes vont acheter donc vous passez de d'ici à là sur 100 personnes combien est-ce que c'est une personne est-ce que ces 30 personnes ça va définir le taux de conversion voilà qui va être un pourcentage voilà c'était juste un petit rappel pour les personnes qui sont pas forcément familiariser avec les termes taux de conversion etc les termes marketing voilà la bteste le but c'est de tester dans un premier temps le texte j'ai même envie de dire votre titre le titre de l'accroche de votre page si vous avez par exemple vous voulez télécharger vous voulez que les gens téléchargent un guide si par exemple vous avez du texte et ici un email par exemple vous demandez l'email et là vous voulez que les gens cliquent tester en priorité le titre de mon expérience vous pouvez passer de 5% de conversion à 60% de conversion juste en changeant le titre vous voyez que le titre a un impact énorme c'est pour moi le si vous connaissez pareto 80 20 c'est ça c'est vous vous concentrez sur ce qui a le plus d'impact et ce qui a le plus d'impact c'est le titre si la personne le titre n'est pas assez accrocheur etc je vous conseille d'aller sur mon espace formation de vous inscrire vous avez un bouton quelque part dans la page c'est ça va vous expliquer j'ai fait une masterclass pendant une heure où je vous explique comment rédiger un titre qui qui donne envie qui est persuasif qui donne envie de passer à l'action donc voilà j'ai expliqué tout ça dans une masterclass que je propose en replay et gratuitement pour toutes les personnes qui s'inscrivent voilà l'espace formation vous voyez entre 5 et 60% c'est quand même super intéressant suivant plus vous faites de l'acquisition publicitaire vous allez réduire drastiquement beaucoup publicitaire et moi je sais que par exemple avec une personne que j'ai accompagné vous pouvez passer de 2 euros pour acquérir une adresse mail ou un numéro de téléphone à 0,30 centimes l'acquisition juste parce que vous avez changé un titre vous voyez vous pouvez tester le titre pour vraiment voir l'impact du titre donc ça c'est pour moi le premier élément vous pouvez tester si vous testez plusieurs éléments vous voyez que vous avez un taux de conversion qui est supérieur à 50% c'est que déjà vous avez un bon taux de conversion ensuite là vous pouvez améliorer c'est sur le rendu donc là on va être plutôt sur le côté design donc je vous renvoie à mes vidéos tout début où je vous parle du des bases de toutes les bases du web design si pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter voilà si je peux vous accompagner à ce niveau là n'hésitez pas et vous avez toutes les bases du web design ça peut améliorer un petit peu le taux de conversion parce que vous avez un rendu et comme je l'explique dans ma vidéo au tout au début à quoi ça sert le design c'est pas forcément pour que ce soit beau ça c'est pas le but le but c'est de créer de la confiance de créer de la confiance pour que les personnes qui ne vous connaissent pas vous fassent confiance le design le fait que ça soit beau c'est pas pour faire joli non c'est pas pour faire joli c'est pour que les gens aient confiance en vous si vous avez un site qui donne pas envie et surtout qui ne donne pas confiance les gens n'achèteront jamais chez vous donc voilà ça c'est la seule différence pour moi le fait d'avoir un design simple fond blanc texte noir typographie propre pas trop de couleur pas trop de typographie quelque chose de neutre de simple vous avez déjà un design basique vous allez sur le site d'apple voilà je vous fais le schéma apple c'est titre un sous titre une image du texte voilà fond blanc rien d'autre donc voilà vous référez vous à apple si vous aimez bien apple voilà eux après leur force bon déjà c'est dans le produit et puis c'est surtout dans le niveau de titre ils ont des titres très très persuasifs qui donne vraiment envie quoi donc voilà 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 les conseils que je peux vous donner maintenant je vous invite à regarder la vidéo à l'après où là je vous explique concrètement comment vous pouvez le faire dans système io que créer votre page pour récupérer votre email vous voulez tester tester deux titres différents pour voir pour que ça que les gens mettent plus leur email augmenter ce taux de conversion et c'est uniquement avec la b test que vous pouvez améliorer vos stats et imaginez si vous arrivez à faire passer de deux euros du coup j'arrive plus à retrouver la page mais de deux euros à 30 centimes vous voyez combien vous pouvez vraiment gagner en faisant ça c'est assez dingue donc voilà je vous invite à le faire je vous invite aussi à regarder la vidéo d'après et à le faire concrètement dans système io pour améliorer vos taux de conversion vos performances votre chiffre d'affaires et puis réaliser beaucoup plus de marge derrière je vous invite à regarder la vidéo